... J'ai donné un peu les difficultés qu'on a quand même le Hirak pendant mon deuxième gouvernement, mais c'est là qu'on a lancé Taqbali TV. Donc, il y a six mois de transmission sur le satellite, mais on est en train de trouver des stratégies dans le cadre du nouveau gouvernement. C'est l'un des projets assignés au nouveau gouvernement, au ministre de la Communication en l'occurrence, comme quoi, on a donné un satellite. Donc, on a donné des abonnements, on a donné un satellite qui va travailler pour la Kabylie. On ne va pas créer, on a aidé pour une télévision Kabylie qui va travailler pour la Kabylie. Donc, ça, pour que ça soit clair, voilà. Donc, on est l'un des projets. Donc, ça, c'est mon deuxième gouvernement. D'Aran, on a commencé à travailler dans le Parlement. Donc, le Parlement, on a commencé à travailler pour… D'ailleurs, Fira, maintenant, il est installé, mais il a été commencé dans le cadre du deuxième gouvernement. Donc, on a commencé, on a lancé pas mal de projets, mais qui n'ont pas abouté à cause de tous les problèmes rencontrés. Voilà, c'est là qu'on a lancé les projets que nous allons faire sur A. Par exemple, avec l'UNPO, on voulait lancer, donc, la plateforme de vote électronique pour l'autodétermination des peuples. Voilà, donc, à Smyrno, on a présenté le projet et tout ça. J'ai mis le secrétaire, il a oublié les peuples, les peuples de l'île d'Ina. Il y en a 43, 44 avec l'Anabad. Bon, on va mutualiser les moyens. Il va être utilisé par tout le monde. Donc, ça veut dire, vous voulez, vous êtes tous les peuples qui cherchent l'autodétermination, on va vous donner un outil. Voilà, donc, on va le financer tous ensemble. Bon, après, il y a des moyens peut-être plus simples. Non, on veut édifier un État. Et donc, on veut l'État. On veut vraiment un État kabyle qui aura ses outils. et l'un des outils sur cette plateforme, votre électronique. Et ce qui est bon, on fait ça, je vous le fais. Le secrétaire général de l'UMPU, il a un écoute. Il a un, c'est une bonne idée, mais il a un math-web. Il a un, il y a des moyens plus faciles. Bon, il fait un édition. Il a un édition qui ne veut pas me lier à l'État. Il a des logiciels, il y a des choses, machin. Il a un édition qui appartient à l'État. Il a un édition qui veut faire mon logiciel à moi. La Kabylie veut son logiciel à elle. Mais je ne vais pas utiliser un logiciel d'une société qui appartient à notre État. Parce qu'est-ce qu'il y a le pouvoir colonial, la dézarbelle, la société, ils vont le bloquer tout de suite. Ça va faire quelque chose qui nous appartient. Personne ne pourra l'arrêter. Comme la Kabylie TV. La Kabylie TV, quand on a fait une stratégie, il n'aide pour que personne ne l'arrête. Et d'ailleurs, pareil pour la plateforme à guide. Donc, c'est fait maison. Et du coup, il y a 500 000. De oui pour l'indépendance de la Kabylie, il y a le dossier qui va le défendre à l'ONU, qui va le défendre au Parlement européen, qui va le défendre à la Commission européenne, qui va le défendre partout. Donc, voilà. Il y a eu pas mal d'autres... Donc, tout ça, ces applications-là, entrent dans le cadre de ce qu'on appelle la gouvernance électronique de la Kabylie. Donc, on suit le chemin qu'a pris l'Estonie. L'Estonie, c'est une ancienne république soviétique, et maintenant, elle est devenue indépendante, qui a été aussi membre de l'ONU à un moment donné. Depuis qu'il a eu son indépendance, c'est l'ONU. Mais si tu avais, tu avais les membres de l'ONU. Donc, on compte déjà travailler avec le Covid-19. Donc, voilà. Donc, on suit le chemin avec notre direction informatique pour faire tout ça. Donc, à un moment donné, la Kabylie, quand elle sera indépendante, elle va trouver son système d'information en ligne. Je donne un exemple, par exemple. On n'a pas besoin de la mairie. Je n'ai pas besoin de la mairie. Voilà. Donc, on a une excellente naissance. Une excellente naissance. Je n'ai plus la signature électronique et tout ça. Donc, on va utiliser les moyens informatiques, les nouvelles technologies à outrance. Et on a les capacités de le faire. Donc, il y a un kiné, je suis un informaticien. Je gère des scènes d'information de grandes multinationales. Et donc, je connais pratiquement toutes les architectures de ce genre. Voilà. Les passeports électroniques, les cartes électroniques et tout ça. On peut, on n'a pas besoin de mairie. D'ailleurs, c'est un autre projet en fait, donc, on veut Вот. Et donc, on est en train de réfléchir à tout ça. Il y en a, il y aura un sur le portail. il va avoir accès à tous les services donc il va avoir accès à la mairie la mairie va les infrastructures scolaires voilà donc la mairie ni la mairie ni le daira d'ailleurs dans le découpage on est en train de réfléchir il n'y aura pas de daira par exemple on est là on va pas tout sera informatisé voilà un peu les projets sur lesquels on travaille et actuellement j'ai déjà une application qui s'appelle débat, la plateforme de débat électronique la plateforme de débat électronique en fait, elle est déjà mise à disposition du Parlement Kaby le Parlement Kaby, déjà elle l'utilise déjà, mais moi-même aussi je l'utilise en fait au lieu de on n'envoie plus d'email donc la plateforme tu vas sur un sujet donné il y a les forums d'Ina donc par exemple il y a tous les forums du Parlement toutes les commissions les instances de présidence les instances gouvernantes du Parlement Kaby ils peuvent débattre ils peuvent voilà sans s'envoyer de mail ils peuvent s'envoyer de mail ils peuvent s'envoyer de s'envoyer de s'envoyer de s'envoyer de s'envoyer de s'envoyer voilà on va avoir la séance plénière on va avoir les travaux de commission on va avoir on va avoir tu jeter un coup d'œil sur le débat les forums donc on est en train de faire ça et donc déjà il est opérationnel donc c'est notre équipe informatique et qui l'utilise et c'est avec ça il y aura donc on est en train de faire les applications le recensement et du vote donc le net-line des projets donc du nouveau gouvernement à partir du 20 avril on va lancer donc ce sera le début pas le début du référendum de donc de termination de la Kabylie les premiers qui vont voter donc c'est les parlementaires les militants ou les gars qui sont recensés déjà donc ceux qu'on recense après le peuple Kabylie donc au fur et à mesure qu'il est recensé chaque côté on est recensé donc là il va voter donc c'est un référendum de détermination qui va durer qui va prendre une année le temps ça prendra je sais que le pouvoir colonial le recensement physique à Kina donc nous on a déjà un plan donc on va y venir donc on aura pour finir la procédure voilà donc il y aura un projet de recensement qui va être fait et chaque Kabylie qui est donc d'Aran ça ne sera pas un recensement des indépendantes des Kabylie ça sera un recensement du peuple Kabylie là on ne va pas forcer quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui n'est pas d'accord et qui n'est bon parce que c'est libre à lui donc on va le mettre à disposition à Minkouni c'est pour le recensement de la Kabylie voilà mais tout le monde les indépendantistes comme les non indépendants les algérienistes tout le monde aura la possibilité de se recenser une fois il est recensé donc il y aura une procédure qui va suivre il pourra voter donc le vote électronique et la Kabylie donc la plateforme le recensement la plateforme de vote électronique la plateforme de débat c'est une donc trois applications qui vont être soumises aux instances internationales qui veulent probablement auditer être comme observateur validé ou non donc là on va faire un travail un travail transparent donc l'UNPO est skilis l'UNPO est skilis les instances internationales qui ne connaissent pas ou ils ne prennent pas des heures voilà c'est l'un des projets majeurs donc déjà sur lesquels nous sommes en train de travailler donc déjà le recensement et le projet de référendum donc qu'on va lancer insistamment on se peut donc ça c'est des projets le projet qu'on a lancé aussi c'est la constitution donc la constitution il y a une commission en fait le référendum il y a une commission donc au niveau du parlement et aussi des membres de la NAVAD qui travaillent ensemble donc c'est une commission donc mixte parlement plus la NAVAD on consulte on consulte pour le référendum pour la constitution il y a une commission mixte parlement et à NAVAD aussi il y a nous sommes en train de travailler sur la réorganisation administrative et sociopolitique de la cabine donc il y aura un nouveau découpage dans le cadre donc du nouvel état cabine qui sera inclus dans la constitution donc on va présenter déjà un débat on va le divulguer donc on a eu une réunion au Sénégal j'ai proposé moi-même donc à la commission et à la NAVAD de faire une émission sur le découpage donc le nouveau découpage de la cabine on va reprendre donc le découpage ancestral donc Sudder Ismiss l'Arash l'état fédéré et l'état fédéral donc on va reprendre tout ça les mécanismes la réorganisation donc nous sommes en train de travailler dessus donc c'est un travail qui va sortir il faudra la tenir en pleine discussion entre la NAVAD et le Parlement voilà ça c'est des projets donc on prépare en fait le terrain donc dans la Rennes il y a le CISEC le CISEC donc c'est un conseil économique donc il y a j'ai nommé M.S.S.L. a nommé donc une ordine arabe dans le cadre du nouveau gouvernement pour travailler donc du CISEC déjà on en a quelques candidatures qui sont très intéressantes de haut niveau voilà des cabiles qui sont intéressés par le projet voilà donc ça et avant nous sommes en train de préparer donc le travail de constitution le travail de référendum le travail de l'organisation politique tout ça le travail on va l'utiliser pour l'ANAYA donc l'ANAYA on a un projet l'ANAYA l'ANAYA c'est la clé de voûte l'ANAYA c'est quoi donc il faut donc si elle c'est la police la gendarme c'est la police ça c'est la police la gendarme la police la gendarme n'importe il m'a dit c'est la police les comités de village tous les comités de village toutes les associations à caractère politique ou culturel ou associative ou peu importe toutes les associations agréées par le pouvoir ils ne travaillent pas pour la cabine donc l'ANAYA c'est l'ANAYA qui va donner l'autorisation il n'y a pas besoin d'autorisation il faut juste déclarer comme quoi je veux faire ça donc il va juste être conseillé je ne vais pas interdire à quelqu'un de travailler on ne va pas interdire à quelqu'un de militer on ne va pas interdire à quelqu'un pourquoi pas après la cabine décider mais les représentants l'ANAYA décider d'accord c'est juste déclaratif il n'y a pas d'agrément donc une fois déclaré ça y est je vais travailler donc on connaît avec l'ANAYA donc l'autorité il y aura toutes les compétences cette DERD aura toutes les compétences donc les trois pouvoirs exécutifs législatifs donc on va faire ce qu'on appelle il y a un principe un principe au management c'est le management par exception là on va faire la gouvernance par exception tant que ça va on n'intervient pas tant qu'ils arrivent cette DERD ils arrivent à régler ces problèmes et on ne s'émissit pas quand il y a un problème où Zmirna ils ne peuvent pas il y a un ordre à qu'un ordre public qui est menacé là donc l'échelon au-dessus intervient et ainsi de suite voilà en gros donc on n'intervient que par exception c'est l'escalade par exception on a la gouvernance par exception c'est des termes qu'on va introduire donc nous on va rajouter ce que la cabinet n'a toujours pas donc ça a un arch ce qu'on appelle les états fédérés c'est l'équivalent des comptes en Suisse voilà et voilà donc ils auront les pouvoirs on est au temps à travailler dessus donc c'est un travail conséquent il y a des gens qui sont des spécialistes du domaine qui travaillent j'interviens de temps en temps je fais des réunions avec eux dans le cadre du Parlement voilà ça travaille dans le cadre de l'Aran donc l'Anaïa il va appliquer ces principes-là donc voilà c'est un travail plusieurs projets en même temps voilà parce que il y a plusieurs équipes chaque équipe s'occupe de sa partie un semaine après il y a un projet on aura un état cabine dans le Durabon nous sommes en train de penser parce que le Parlement le Saad nous sommes en train de travailler sur le conseil constitutionnel le tribunal le tribunal sera même le tribunal de l'Anaïa donc des projets doivent sortir en même temps donc après le conseil constitutionnel il y aura l'Anaïa il y aura donc le tribunal indépendant de la cabine dans le pouvoir le pouvoir judiciaire donc on va le mettre donc on va lui donner les moyens pour faire appliquer les lois donc il y a le gouvernement le Parlement actuellement donc le troisième gouvernement est du sein est du sein parce que on a changé on a resserré on a fait moins on s'attaque donc au domaine de souveraineté on ne s'attaque pas on veut passer par Piyan Danidon après les ministères ils peuvent travailler ça ne veut pas dès que les autres projets ne seront pas tenus mais il y a des projets phares qu'on suit qu'on a mis des portes claires on mettra les moyens en priorité donc là le tribunal judiciaire il est prêt il y a un peu il y a un peu il y a un peu on propose déjà l'impôt citoyen solidaire au Kabyl il y a ceux qui donnent déjà il y a ceux qui donnent déjà mais on est en train de régler un petit un petit problème technique et après on va revenir génial le Covid il y a un peu donc on a commencé une conférence donc ça nous a un peu freiné mais le trésor public est là nous sommes il y a une équipe qui travaille sur la banque physique donc on a pas mal de c'est des projets de souveraineté et donc il y a un petit retard avec toutes les difficultés des difficultés financières des difficultés liées au déplacement avec le Covid les difficultés en aidant le pouvoir c'est aussi une difficulté parce qu'il faut s'occuper des militants et ça ça prend du temps donc il faut s'occuper de ça il faut s'occuper par exemple le Covid le gouvernement la Navad la Zarouche le Mac ils ont travaillé tous ensemble justement pour assurer donc donc apporter les moyens de protection pendant pratiquement toute une année la Zarouche il finance des projets on n'en parle pas parce que il y a pas mal on finance pas mal de projets d'intérêt général donc on finance plus d'intérêt individuel parce qu'on n'a pas les moyens de financer les intérêts individuels quand on finance un projet c'est un projet d'intérêt d'intérêt général et qui répond à un village dans deux villages dans toute la région dans toute la cabine donc c'est là d'ailleurs même s'il y a des associations qui veulent qui sont intéressées dans un projet d'un projet comme ça je prends un exemple les plantations les fermes les sondes tout ça nous si les villages sud d'air vont être à un projet de guerre ils vont contacter ils vont contacter la Zarouche ils vont contacter la TV si on peut les mettre en contact on est prêt à financer ce genre de projet nous avons déjà l'un des projets déjà amélioré la communication de la navade du mouvement et toutes les institutions le but il faut que la Zarouche la TV soit de nouveau sur le satellite en Kabylie donc ça c'est un projet phare qu'on veut voilà donc mettre en place c'est l'un des projets donc assignés au nouveau ministre des communications Zarouche concernant les relations internationales donc là on va mettre le paquet donc il y aura une offensive diplomatique voilà donc on a déjà commencé donc on a rencontré des sénateurs on a rencontré des députés on a rencontré des personnalités influentes des proches enfin ceux qui ont le voilà des fois on le dit des fois on le dit pas à ça qui même donc j'étais invité M. Siloué normalement et Nkounidara on est venu voir un député donc lui il a été le voir donc à 14h et qui dit bon je suis venu au boulot voilà mais on a encore pas mal pas mal de personnalités à voir un peu partout d'Aguic-França parce que les affaires de l'Algérie sont sous-traités par le monde par les chancéries occidentales les affaires algériennes sont sous-traités à la France donc le distinct de l'Algérie il est entre les mains de la France il n'est pas souverain voilà et du coup donc un des projets de relations internationales donc de menu inoffensive créer un lobby il faut qu'on soit présent à la minute près dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Kébili à la minute près dans tous les centres de décision donc on va mettre nos éléments à nous donc à Sjodhan des chouklen sans passer par le protocole sans passer par les formalités je garde avec un coup de fil avec un email donc c'est ça un peu le but et il y en a le dossier donc on expose beaucoup de choses voilà et tout ce qu'on voit donc ils sont devenus quelque part nos amis même s'ils ne sont pas nos amis au moins on leur donne l'information donc voilà ça j'ai du chose donc l'objectif c'est de mettre donc la diplomatie Kébili partout dans les centres de décision dans les pays les plus importants les pays les plus influents donc à leur tête la France voilà le Canada des cadres qui va être renforcée au fur et à mesure mais en tout cas déjà il fait un travail excellent parce que pratiquement chaque semaine on voit des députés on voit des personnalités influentes donc ça concernant les relations internationales et ce qu'on demande ce qu'on demande déjà l'arrêt immédiat de violation des droits humains c'est qu'il dit oui voilà la deuxième chose c'est la reconnaissance du peuple Kébili en tant que peuple à part entière donc voilà les choses qu'on demande la reconnaissance s'il est reconnu en tant que peuple donc la reconnaissance de droit à la détermination c'est ça donc le quatrième donc on demande à nous aider dans l'organisation du référendum voilà et le cinquième c'est préparer d'orger déjà donc les débouchés économiques donc gagnant-gagnant dans le cadre de la construction de l'état-kabyle donc voilà un peu les cinq et puis il y a d'autres choses qu'on ne dit pas mais les cinq les cinq principaux thèmes qu'à chaque fois on aborde donc mais déjà tout le monde connaît la question kabyle tout le monde sait que l'Algérie n'est plus possible de travailler avec elle personne ne peut travailler avec l'Algérie donc l'Algérie c'est devenue résiste c'est devenue une dictature pire que la Corée du Nord voilà donc ça pour comment la communauté internationale voit l'Algérie ça qui est donc concernant le l'élaboration diplomatique donc il y a aussi un volet sur les institutions on a créé pas mal d'institutions donc on a créé un nouveau ministère des institutions on va repasser on a obligation des résultats si on a créé une institution c'est pour avoir des résultats c'est pas pour dormir c'est pour voilà donc celui qui est capable de donner des résultats celui qui n'est pas capable ou celle qui n'est pas capable de donner des résultats il sera remplacé donc gentiment voilà donc après c'est ça l'organisation il y a des gens qui entrent il y a des gens qui sortent ça c'est la vie donc et c'est pas aux personnes aux gens qui sont en dehors ni du mouvement de la navette qui vont contrôler le mouvement non le mouvement c'est un mouvement il a ses adhérents il a ses responsables il a ses règles il a son règlement intérieur il applique le règlement intérieur et c'est ceux qui sont dedans qui ont qui ont le droit de contrôler le mouvement donc ceux qui sont en dehors du mouvement c'est voilà ils perdent leur temps à vouloir contrôler le mouvement on va nous faire les répression on va être sur les réseaux sociaux non c'est vrai tu veux contrôler le mouvement c'est vrai c'est l'indépendance c'est l'indépendance affirme le mais l'autonomie qu'on ne veut pas perdre notre temps n'est déjà dans l'autonomie celui qui est convaincu l'indépendance de la Kabylie il veut contrôler le mouvement il veut contrôler la navade il veut contrôler les institutions il faut qu'il soit adhérent donc ça je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'il est sympathisant parce qu'il est dehors parce qu'il est kabyle alors qu'il n'est pas du mag il démissionne alors qu'il n'est même pas du mag il n'est même pas sympathisant donc voilà ils essayent un peu mais tout ça s'il voulait l'échec les militants ils ont le plan de roi de contrôler le mouvement les militants il y a une réunion il y a toujours tous les militants structurés il y a toujours un travail permanent ils sont consultés au niveau de leur coordination au niveau du conseil national il y a un conseil de la diaspora donc il y a tous il y a un conseil national il y a un conseil national il y a un conseil national la coordination avec l'incarcération donc l'UNES a été créé on n'a pas encore communiqué mais ça va venir donc on est en train de structurer pour que le travail pour qu'on renforce les problèmes on les règle on n'a pas les moyens on a des moyens que les militants donnent donc voilà donc on n'est pas encore au stade d'anida on couvre tous les besoins mais là où un besoin urgent se manifeste donc voilà en gros un peu sur les institutions il va travailler il va repasser donc sur toutes les institutions pour justement il y a tellement de choses mais voilà donc on a créé un ministère qui va s'occuper de ça donc il va s'organiser pour revenir sur la Zaru sur l'UNEC sur l'ODEC sur l'UFK sur toutes les les digitales médias sur les TV sur toutes les institutions sur le Parlement sur le drapeau donc c'est un travail énorme pour un peu remettre tout ça sur parce qu'on n'avait pas le temps de s'occuper de tout ça on a vu voilà le militantisme on a vu pas mal d'actions et nous ne sommes pas nombreux dans l'un des militants donc les militants car c'est une militante agissante voilà donc le buddhan qui j'appelle toutes les compétences indépendantistes engagées et loyales elles sont les bienvenues elles marquent à l'ANAVAD à toutes les institutions s'ils sont intéressés dans une institution quelconque adressent voilà donc là pour les institutions on a parlé du Parlement sur là en fait tout change l'ANAVAD depuis l'installation donc depuis le 4 septembre 2020 le travail de l'ANAVAD a changé sur là tout passe par un projet de loi donc par un projet mais cette loi il ne décrète plus comme l'ANAVAD décrète mais cette loi il décrète tout ce qu'il décrète tout ce qu'il propose chaque loi chaque institution qu'on crée tout passe par le Parlement donc on propose et le Parlement peut proposer déjà une loi peut voter des résolutions peut contacter déjà même les relations et il peut déjà aussi contacter d'autres Parlements dans le monde il y a déjà des contacts préliminaires qui se font il y a à peu près donc la première version donc on a la première session donc on a à peu près 70 députés et la Rennes nous connaissons la Rennes qui est dynamique à plusieurs reprises pour les élections stratégiques algériennes nous connaissons l'ANAVAD et il leur propose beaucoup plus tôt de postuler donc au Parlement donc maintenant en tant que Kabyle il vaut mieux travailler pour la Kabyle pour travailler dans la Kabyle il faut être dans le Parlement Kabyle donc nous on peut l'ouvrir le Parlement Kabyle peut s'ouvrir voilà si on laisse tomber donc le Parlement algérien voilà en gros vu que le Parlement donc on a un ministère qui s'occupe avec des relations donc tout se passe tout est examiné tous les projets tous les décrets tout ce que l'ANAVAD propose il est d'abord examiné au niveau du Parlement amendé après revu par le gouvernement par l'ANAVAD et ainsi de suite donc il y a des ping-pong entre l'ANAVAD et l'ANAVAD une fois donc tout le monde dit d'accord à ce moment-là on fait la promulgation par M.S. et le travail de l'ANAVAD après donc lance l'exécution du dit projet donc voilà donc les choses ont changé dans le Parlement donc nous on l'a ouvert à tout le monde mais il y a une charte il y a une charte il y a une charte la chérie nous on l'aide on ne le cache pas peut-être peut-être un belèque un orlotte mais nous on l'a ouvert c'est notre vision c'est notre vision en tout cas en décide des cas nous on veut un Parlement indépendantiste donc celui qui veut un Parlement algérieniste il y a déjà le Parlement algérien on ne peut pas être dans le Parlement cabile tout en étant en pensant ailleurs donc pour les intérêts de l'Algérie il y a d'autres régions voilà donc c'est pour ça on a reçu des critiques par rapport à ça comme quoi non c'est un c'est un Parlement du mag non c'est pas un Parlement du mag c'est un Parlement indépendantiste il y a déjà d'autres tendances à l'intérieur il y a même des RCD des RCDistes il y a des FFsistes il y a de l'URK voilà donc il y en a il y a ceux qui n'ont pas du casquette politique voilà mais ils sont indépendantistes ils ont suivi une charte voilà donc c'est le B.A.B. on ne demande pas on a accepté tout le monde donc on n'a pas on n'a pas vraiment bon on a je crois deux ou trois mais pour d'autres raisons que d'appartenance politique voilà donc on a on les a enfin la candidature a été refusée pour d'autres d'autres considérations que politiques donc c'est beaucoup plus d'ordre disciplinaire ou autre chose voilà donc mais toutes les coordinations on n'a jamais nos rois donc d'ailleurs on a été on a envoyé on a proposé à d'autres tendances politiques de venir on ne fait rien c'est même c'est un coup le contrôle qu'on veut faire c'est la tendance de l'indépendance de la Kabylie c'est tout mais on n'était pas vraiment dans le sens de créer un parlement pour le mal qu'il y a de là on pourrait l'ouvrir mais pour les indépendantes et ça il faut nous excuser nous connaissons on accepte on peut travailler avec tout le monde dans le cadre de l'indépendance mais on n'est pas prêt à perdre encore du temps dans d'autres dans le cadre d'autres objectifs qui sont contradictoires à l'indépendance de la Kabylie donc ça c'est un choix c'est un objectif politique c'est un objectif stratégique et il est pris par les acteurs du MAC des responsables du MAC les militants du MAC ils ont décidé ainsi c'est pas aux autres c'est pas bien mais vouloir le casser vouloir le saboter ça c'est pas bien vouloir créer des problèmes infiltrés manipuler ça c'est pas bien critiquer dire que le MAC il n'a pas raison d'ignorer les autonomistes ça on l'accepte comme critique c'est un choix qu'on a fait donc on assume mais c'est cette occasion pour dire qu'il ne veut pas faire l'union avec la Kabylie avec les Kabylie avec le peuple Kabylie non non ça c'est impossible la politique c'est comme ça elle est faite mais si déjà plus de deux personnes c'est difficile d'avoir un consensus voilà donc en gros c'est pour ça le Parlement a changé et tous les projets vont passer par moi il y a l'école à laquelle tu as eu le privilège ou l'honneur de participer voilà donc on a pratiquement finalisé le système éducatif donc l'architecture du système éducatif donc la Kabylie sera le prochain projet c'est l'école et l'école ça veut dire le cursus ça veut dire les programmes scolaires voilà les livres scolaires et tout ça l'école numérique là donc c'est le rôle principal voilà il faut que d'orger déjà on commence par le niveau primaire donc voilà faire tout le donc ça c'est Hamouat Ali donc c'est l'objectif qui lui a été assigné pour commencer d'orger déjà donc tout s'inspirant du système je sais que le système éducatif s'est inspiré des meilleurs systèmes éducatifs dans le monde le Singapour en tête mais donc en tenant compte des spécificités donc chaque pays quand même il a en fait on extrait le meilleur de chaque pays quoi donc voilà c'est comme ça qu'a été conçu donc le système éducatif et c'est là donc on attaque voilà on entre dans l'élaboration donc la construction de l'école donc ça c'est un projet phare voilà il faut que à ce cas l'indépendance de la Kabylie même déjà on peut le proposer de façon numérique mais au moins à ce cas l'indépendance on a les lévérés scolaires qui sont là on a le programme qui est fait donc on peut d'orger déjà démarrer donc voilà un peu le projet phare donc d'Avan de l'école donc à une maison d'Avan on a j'ai expliqué donc on a une gouvernance électronique Kabylie donc ça c'est un grand projet c'est le système d'information c'est le système d'information de l'état de la Kabylie de l'état Kabylie en fait on donnait les moyens donc tous les tous les foyers Kabylie ils auront accès donc à internet gratuitement et ils ont accès au service voilà comment on réfléchit donc ils mèrent l'excès de naissance t'as même pas besoin d'excès de naissance pourquoi alors il n'y a pas de souci mais dans une administration il demande l'excès de naissance tout sera sur l'informatique sur le cloud comme on dit tout sera à la portée de toutes les administrations chaque Kabylie il aura donc son code personnel voilà et plus la sécurité donc il aura le portail il aura l'excès de naissance il aura aller déclarer la naissance bon après aménager c'est d'identité technique mais on peut tout faire sur l'informatique qui ça c'est l'état fédéral qui le gère donc c'est comme si les états qui travaillent beaucoup avec dans mon cadre professionnel on gère les systèmes d'information de plusieurs de l'état français par exemple voire même de l'état anglais de l'état allemand et tout ça et leur système ils sont gérés par des entreprises informatiques comme la nôtre voilà donc l'état fédéral va proposer un peu ce système là donc on va être un état moderne un état archaïque à tout l'Amérique et qui nous les doit on a eu des achats un état un excellent sens copie intégrale copie extraite copie machin donc l'état de l'art de la technologie aujourd'hui permet beaucoup plus que ça donc on va faire tout informatisé voilà donc ton secure ID security data voilà un logic un logic c'est qu'il y a des sur internet les informations ils n'ont même pas besoin de papier il n'y a pas de papier on n'a pas besoin de papier voilà donc c'est déjà pour l'environnement et tout ça c'est dans la tendance voilà en gros ce que nous proposons ça c'est dans le cadre du programme de la gouvernance électronique et tous les informaticiens qui peuvent apporter ils sont les bienvenus donc nous on a une équipe d'informaticiens qui sont brillants on a une équipe qui travaille avec nous on n'est pas nombreux on a donc ça compte le doigt de la main mais ils sont brillants ils travaillent ils proposent des choses voilà donc en gros là on a d'autres d'après le projet l'économie donc ça c'est une autre donc un autre portefeuille ministériel qui est très très important donc on va s'appuyer beaucoup déjà nous on veut déjà dans le cadre du mouvement déjà on veut une autonomie financière on demande beaucoup beaucoup à nos militants c'est toujours lui-même qui donne voilà donc on va créer on va déjà autonomie financière et aussi préparer un budget pour la cabillée indépendante voilà donc déjà on a des projets comme les fonds souverains on a on a projet de la banque cabille on a donc le trésor public cabille donc il est opérationnel déjà on a l'impôt citoyen solidaire on a les bonnes souscriptions donc ce qu'on appelle en d'autres termes les obligations d'état voilà donc c'est une dette et qui sera remboursée par la cabillée indépendante voilà donc on a des projets on a pas mal d'autres projets dans le cadre de l'économie pour assurer déjà une autonomie financière et préparer le budget de la cabillée et aussi donc aider toutes les institutions parce qu'il faut des moyens donc le minimum des choses le minimum vital mais c'est beaucoup plus l'intelligence on investit beaucoup plus dans l'intelligence on investit beaucoup plus dans la détermination dans la volonté voilà du militantisme c'est ça vraiment notre fonds d'investissement c'est là qu'on a besoin de ça et accessoirement un peu d'argent donc voilà parce que c'est la détermination c'est la volonté c'est la tête tout ce qu'on finance c'est avec notre tête c'est avec les moyens avec le temps qu'on passe voilà c'est une compétence voilà donc ils sont financés par Israël ils sont financés par le Maroc ils sont financés ils sont financés ils sont financés ils sont financés celui qui a dit il y a dit comme quoi il y a dit il y a dit il y a dit il y a dit qu'on va à la J'ai fait la première fois que j'ai dit, car il m'a dit, il m'a dit, on a dit, il m'a dit. Aux-tu éventuels, il m'a dit, il a dit, il y a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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